Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux nombres irrationnels. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est si la somme de deux nombres irrationnels est toujours un nombre irrationnel ou pas. Et puis ensuite, on verra ce qui se passe avec les produits. Donc précisément, ce que j'ai ici, c'est deux nombres, a et b, qui sont tous les deux irrationnels. Et je me demande si la somme a plus b, cette somme-là, ça c'est un nombre que je peux appeler c, et bien, est-ce que cette somme est un nombre rationnel ou pas ? Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de répondre à cette question de ton côté. Peut-être que le mieux, c'est de prendre quelques exemples pour voir comment ça se passe. Alors, il est possible que tu aies un petit peu de difficulté devant cette question parce qu'en fait, la réponse n'est pas claire. En fait, on n'en sait rien, ça dépend complètement des nombres a et b qu'on choisit. Alors, pour te montrer ça, ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre des exemples. Alors, je vais prendre un premier exemple où le nombre a, et bien, c'est pi, par exemple. Pi, c'est un nombre irrationnel, ça, tu le sais aussi bien que moi. Et pour b, je vais prendre le nombre moins pi. Moins pi. Donc ça, c'est l'opposé du nombre pi. Donc c'est aussi un nombre irrationnel, évidemment, parce que si moins pi était irrationnel, à ce moment-là, pi le serait aussi, donc ce n'est pas le cas. Donc ces deux nombres-là sont bien des nombres irrationnels. Et ce qu'on peut voir dans ce cas-là, c'est que la somme a plus b, a plus b, et bien, c'est pi, pi plus moins pi, pi plus moins pi. Et évidemment, pi plus moins pi, ça fait pi moins pi, donc ça, c'est égal à zéro. Et zéro est un nombre rationnel. Donc là, on a bien une somme de deux nombres irrationnels, et la somme, elle est rationnelle. Voilà, ça, c'est un premier exemple. Alors évidemment, ce petit truc-là, tu peux le faire avec n'importe quel autre nombre irrationnel que tu connais. Par exemple, tu peux très bien prendre a égale racine carrée de 2, et puis b égale moins racine carrée de 2. Voilà. Et dans ce cas-là, la somme a plus b, a plus b, évidemment, et bien, c'est racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 2, donc ça fait zéro, qui est un nombre rationnel. Donc là, on a un exemple très clair qui nous montre que la somme de deux nombres irrationnels n'est pas toujours un nombre irrationnel. Alors du coup, on pourrait supposer que la somme a plus b, la somme de deux nombres irrationnels, est toujours rationnelle, mais évidemment, ça, ce n'est pas le cas non plus. Et on peut le voir avec un autre exemple. Je vais prendre a égale pi, toujours, et puis b égale pi aussi. b égale pi aussi. Du coup, dans ce cas-là, la somme a plus b, a plus b, et bien, c'est pi plus pi, pi plus pi, et ça, ça fait 2pi. Alors maintenant, il faudrait arriver à démontrer que 2pi est soit rationnel, soit irrationnel. En fait, ce nombre-là, évidemment, il est irrationnel. Irrationnel. Et ça, évidemment, on peut le voir tout simplement en se disant que si 2pi était un nombre rationnel, à ce moment-là, pi, qui est la moitié de 2pi, serait lui aussi un nombre rationnel, ce qui est faux. Donc, ce nombre-là, 2pi, est bien, effectivement, un nombre irrationnel. Donc, tu vois, là, on a trouvé des exemples où la somme de deux nombres irrationnels est un nombre rationnel, et un autre exemple où la somme de deux nombres irrationnels est un nombre irrationnel. Donc, en effet, en fait, on ne peut pas dire si la somme de deux nombres irrationnels est un nombre rationnel ou pas. En fait, ça dépend complètement des nombres qui sont impliqués. Voilà, alors maintenant, on va se poser la même question concernant non pas les sommes, mais les produits. Donc, précisément, on prend comme tout à l'heure deux nombres irrationnels, a et b, et on se demande si le produit a fois b est un nombre rationnel ou irrationnel. Donc, encore une fois, mets la vidéo sur pause et essaye de réfléchir tout seul à cette question. Bon, alors, on va le faire ensemble. En fait, je vais prendre l'exemple qui me semble le plus simple pour l'instant. je vais prendre a égale à racine carré de deux, par exemple, et puis b égale à racine carré de deux aussi. Je pense que tu vois où je veux en venir. Maintenant, si je calcule le produit a, b, le produit a, b, eh bien, c'est racine de deux fois racine de deux, autrement dit, racine de deux au carré. Et racine de deux élevée au carré, eh bien, on sait que ça fait deux. Et deux, c'est un nombre rationnel. Ça, c'est un nombre rationnel, évidemment. Voilà, donc on a un exemple de deux nombres irrationnels dont le produit est un nombre rationnel. Alors, évidemment, ça, tu pourrais le faire avec n'importe quelle autre racine carré. J'imagine que tu as compris. Si tu prends a égale racine de carré de 5 et b égale racine carré de 5, le produit a fois b sera égal à 5, racine carré de 5 élevé au carré, c'est-à-dire à 5. Donc, ça sera un nombre rationnel. Je peux même te donner d'autres exemples, si tu veux, un peu plus compliqués. Par exemple, si tu prends a égale pi, a égale pi, et b égale 1 sur pi. Alors, 1 sur pi est forcément irrationnel puisque c'est l'inverse de pi. Et donc, si ça, c'était un nombre rationnel, eh bien, son inverse serait un rationnel aussi, ce qui n'est pas le cas puisque l'inverse de 1 sur pi, c'est pi qui est irrationnel. Donc, ça, c'est effectivement deux nombres irrationnels et leur produit a fois b, eh bien, c'est pi fois 1 sur pi, pi fois 1 sur pi, et ça fait 1 qui est aussi rationnel. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on serait tenté, comme tout à l'heure, de dire que le produit de deux nombres irrationnels est toujours rationnel puisque, ici, on a des exemples qui nous diraient ça. Mais, en fait, on va prendre un autre exemple dans lequel ce n'est pas le cas. Alors, je vais prendre, disons, a égale racine carrée de 2 et b égale racine carrée de 5, par exemple. Et dans ce cas-là, le produit ab, le produit ab, eh bien, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 5. Et ça, eh bien, on sait que ça fait racine carrée de 5 fois 2, c'est-à-dire racine carrée de 10. Et ça, c'est un nombre irrationnel puisque 10 n'est pas un carré parfait. Donc ça, c'est un nombre irrationnel. Alors, évidemment, là aussi, tu peux prendre presque n'importe quelle racine carrée et les multiplier entre elles. Et le plus souvent, tu vas tomber sur un nombre irrationnel. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, quand tu prends deux nombres irrationnels a et b, tu ne peux pas savoir, a priori, si leur somme et leur produit sont effectivement des nombres rationnels ou irrationnels. En fait, ça dépend complètement des nombres qui sont mis en jeu. Merci.